Les 84 agents permanents de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, suspendus en décembre 2023, ont tenu une conférence de presse le 8 février 2024. Selon ces agents, aucune explication officielle ni fondement légal n'a été fournie jusqu'à présent pour justifier leur suspension. Le 29 décembre 2023, Alors que les 84 agents permanents de la CNSS, comme d'ordinaire, depuis bientôt 5 ans, venaient de sacrifier aux obligations professionnelles quotidiennes, ils prirent connaissance, deux heures plus tard, par voie des réseaux sociaux, de la décision numéro 23 2009 du 23 décembre 2023, portant suspension de leur contrat. Depuis cette date, aucune explication officielle ni une quelconque base légale n'ont été fournies directement aux 84 agents par la Direction Générale de la CNSS. Ces agents suspendus ont directement mis en cause le ministre de la Fonction Publique et le directeur général de la CNSS, les accusant d'avoir effectué des déductions controversées en vertu d'une ordonnance ambigüe. L'extraordinaire hypothèse où M. le ministre des tutelles techniques ferait référence à l'ordonnance du 7 avril 2022 pour tenter de justifier sa décision de suspension, la décision de suspension polémique, les 84 agents s'obligeraient, dans ce cas, à mettre les artisans de ce fragile argumentaire au défi de démontrer que la dite ordonnance dit expressement de suspendre les contrats des 84 agents. La vérité, en effet, est que cette ordonnance ne le dit guère, elle n'a jamais dit de suspendre les contrats des 84 agents. Ce qui nous oblige à dire au ministre des tutelles techniques et au directeur général de la CNSS qu'il n'appartient ni à lui, ministre Basier, ni au directeur général de la CNSS de tirer eux-mêmes les conséquences d'une ordonnance estimée avant la date du 29 décembre 2023 très équivoque. La vérité est que le ministre Basier, dont l'absence de neutralité ne fait l'objet d'aucun doute dans ce dossier, et le directeur général de la CNSS lui-même, magistrat de profession, semble-t-il, se sont tout simplement autorisés à déduire des incertitudes de cette ordonnance, les conséquences que eux auraient apparemment voulu voir attachées à la dite ordonnance. Ils en appellent aux membres du gouvernement et au président du FASO pour trouver une solution à ce dilemme. Sous-titrage ST' 501